Pourquoi vous nettoyez la table ? Parce que je suis libre. J'en ai vu quelques-uns le faire aussi, quand ils s'embarrassent. Ça, c'est signe d'embarras. Ah bon ? C'est assez embarrassant d'être en face de vous. Vous allez tomber le masque ce soir. Vous avez envie ? Non, je n'ai pas une hyper-envie, mais je fais ce que vous allez me demander de faire. Je ne vous ai pas obligé, Fabrice. Je fais ce que vous me demandez. Je suis très obéissant, surtout avec les femmes. Ah bon ? Oui. Et plus avec les femmes qu'avec les hommes. Je ne vois pas beaucoup d'hommes. En fait, vous obéissez aux femmes comme vous obéissez pratiquement à votre mère. Parce qu'on a compris, en tout cas, que vous aviez une relation forte à votre mère. Oui. Oui ? Oui. Mais j'ai une relation forte avec les femmes. Ça veut dire quoi, une relation forte aux femmes ? Ben, elles incarnent une chose importante, quoi. C'est tout. J'aime bien les femmes. Oui. J'aime bien les femmes. Ça, vous l'avez toujours dit. Conversation, physiquement, tout. Ils ont tout. Elles ont tout. Oui, elles ont tout. Elles ont tout. Elles ont l'intelligence. Elles ont le corps. C'est quand même riche comme projet, quand même. Et vous aimez qu'elles vous dirigent ? Sexuellement. Comme vous voulez. Vous voulez que je vous dise qu'est-ce que j'aime bien ? La réponse, non ? Moi, j'aime énormément me faire assacher. Et j'aime le fouet. J'en ai un peu marre. Mais j'adore quand je suis insulté. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'aime bien les femmes autoritaires. Ben oui, c'est ce qui me semblait dans votre... C'est sexué avec les femmes. C'est toujours mieux. C'est toujours sexué. Oh oui. Si ce n'est pas sexué, c'est un peu rasoir. Vous avez toujours, toujours voulu séduire les femmes et les hommes. J'ai commencé... La séduction, c'est votre... C'est quoi ? Oh non, j'ai guéri ça. J'ai complètement guéri. Je déteste les gens fébriles, pathétiques, dans le besoin du regard de l'autre constamment. J'ai eu ça. Mais j'ai guéri un peu ça. Si vous ne m'aimez pas, je m'en sortirai. Qui, moi ? Vous parlez de moi ? Non, mais je veux dire, si vous ne m'accordez... Ça, c'est évident. Non, mais je veux dire, je ne dépends pas uniquement du regard de l'autre. Beaucoup, mais pas uniquement. J'ai une petite constitution d'autonomie légère, mais j'en ai une petite constitution. Est-ce que pour vous, justement, séduire veut dire être aimé ? Est-ce que quand vous séduisez, vous pensez, du coup, que vous êtes aimé ? Non, mais je ne suis pas sûr de l'avoir envie d'être aimé, moi. C'est bien ce qui me semblait. Je ne suis pas sûr. C'est très embarrassant d'être aimé. Surtout les hommes et les femmes ne s'aiment pas bien. Dans mon spectacle, ça ne parle que de ça. Quand je parle des fragments des discours amoureux de Roland Barthes au théâtre le soir et qu'ils parlent de la relation amoureuse, on voit bien que c'est atroce, qu'il n'y a aucun rapport à l'autre dans l'amour. Enfin, c'est très compliqué. L'amour n'est pas obligatoirement le respect de l'autre. L'amour est un fantasme, une projection, une cristallisation. Mais est-ce que vous vivez en couple ? Moi, je ne vis pas en couple. Parce que vous savez que c'est en préparant cette émission, donc cet entretien, je me suis aperçue que je ne savais finalement rien de vous. Parce que vous ne dites rien. C'est vrai que vous préservez votre vie privée. J'ai appris que vous aviez une fille de 26 ans, Emma. Je ne savais même pas que vous étiez père. Ben oui, je suis père, oui. Et vous n'avez jamais vécu en couple ? Un petit peu, de temps en temps ? Très peu, très très peu. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est difficile dans la vie de couple, Fabrice Hucum ? Les femmes ne vous supportent pas ou c'est vous qui ne les supportez pas ? C'est être un couple, ce n'est pas pour dire une phrase, mais je vais quand même la faire, vous me l'attendez. C'est ne faire qu'un. Mais lequel ? Ce n'est pas de moi, c'est de Oscar Wilde. Non, mais on peut faire deux, on peut être. C'est rare, le couple, il y a toujours un des deux qui est niqué. Pourquoi vous nettoyez la table ? Parce que je suis libre. J'en ai vu quelques-uns le faire aussi, quand ils s'embarrassent. Ça, c'est un signe d'embarras. Ah bon ? C'est assez embarrassant d'être en face de vous. Ah bon ? Oui, parce qu'on est touché, on est séduit. Et puis en même temps, on se dit, oh là là, on n'est pas dans ses repères habituels. Mais c'est bien, ça vous change. Non, mais je vous le répète, il ne faut pas faire le malin. Alors, justement, je continue, puisqu'on a commencé avec les femmes. Je pensais parler de votre enfance, puisqu'on a appris aussi beaucoup de choses. Mais les femmes, il paraît qu'à vos débuts, d'ailleurs, un agent de renom vous a dit, je ne suis pas sûre que la carrière cinématographique soit pour toi, tu n'es pas sexuée. C'est vrai qu'on vous a dit ça ? C'est vrai qu'il l'a dit, je ne veux pas redire son nom, parce qu'il en a marre, c'était l'agent le plus connu en France. Ça, vous n'êtes pas un mec qui vous dit, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Le problème, tu sais, Fabrice, on ne sait pas si tu es homo, on ne sait pas si tu n'es pas sexuée. Ça m'a accablé pendant 15 ans. 15 ans ? Ah ben oui. J'avais un succès, pas gigantesque, mais j'avais un certain succès avec les femmes. Et après, j'ai eu la chance de faire la discrète qui me donnait un rôle un tout petit peu plus... Je ne sais pas, ce n'est pas, ce n'est pas le cow-boy énorme, couillu et tout. Mais j'avais des rôles avec Romère de confident, j'étais un peu... Bon, c'était compliqué, je n'avais peut-être pas dû trouver ma libido. Mais je l'ai trouvée depuis, elle est énorme, ma libido. Tant mieux pour vous. Non, je dis ma libido, je ne vous parle pas de... On a bien compris que vous ne parliez pas de consommation. Ah si, ma consommation est importante aussi. Vous savez que juste avant, on a fait un débat, arrêtez de m'imméler, sur la prostitution. Oui. Voilà, c'est un sujet que vous connaissez bien. Oui, de manière différente des autres gens. C'est-à-dire ? J'ai été beaucoup, par curiosité, pratiquer les femmes, les filles, les femmes dont le métier. Parce que d'abord, j'avais une curiosité immense sur la sexualité. Et un jour, un jour, pendant que j'étais coursier, un collègue m'a dit « Tu devrais aller à la goutte d'or, ça te coûterait beaucoup moins cher parce qu'il y a des bordels qui sont malheureusement fermés depuis. » Et là, le prix est vraiment intéressant. Alors, je me précipite à la goutte d'or et je vois des bordels. Beaucoup de gens émigraient, beaucoup de gens devant la porte. J'avais vu ça dans mon enfance, mais je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient à attendre devant les portes. Puis, il y avait un judas. Et j'ouvre le judas. D'abord, je mets au moins une trentaine de minutes pour m'approcher. Et on a bien compris que la femme qui devient, que le corps de la femme comme marchandise est une abomination, on le sait tout ça. Mais le corps du malheureux pitoyable qui erre dans les rues ou qui reste trois heures n'est pas brillant non plus. Alors, tout ça, c'est assez complexe. Et là, j'ai ouvert le judas et j'ai entendu une femme. Il y en avait sept, huit, des jolies, des un peu bizarres. Et j'entends « 32, les hommes, bougez ! » Je dis « Mais pourquoi elle dit 32, les hommes, bougez ? » Et au bout d'une demi-heure, je comprends que 32 était le prix de la passe. Et bouger voulait dire « Décidez-vous, il y en a marre ! » Jusqu'au moment où il y en a une qui a ouvert la porte, une femme très plantureuse, pleine de puissance. Et elle a ouvert la porte et elle a dit « T'attends Brigitte Bardot ? » Et le pauvre émigré, il a fait « Mais non, je n'attends pas Brigitte Bardot. » « T'attends Brigitte Bardot ? » Alors, il fait « Non ! » « Eh bien, elle n'est pas là, c'est moi qui la remplace, alors tu te décides ? » Et le pauvre gars dit « Oui, oui ! » Et je suis rentrée avec lui ! J'en ai profité ! Et je me retrouve dans un bordel pour Jean Modeste. J'avais connu la Madeleine à 400 francs, j'avais connu la rue Blondel à 250 francs, je rencontrais tous les mecs qu'on connaît de télé, etc. Il n'y a rien de plus déprimant que d'aller chez les putains. Mais vous étiez tout jeune ! Oui, je l'ai fait pendant une quinzaine d'années. Donc, je l'ai arrêté depuis une vingtaine d'années. Mais il n'y a rien de plus triste. Quand tu rentres, t'as, bon, tes pommes de terre au fond du sac, donc t'es un peu à bout. Mais quand tu sors, quand tu sors, Mireille, ah, quand tu sors, mais t'es déprimée ! Mais déprimée ! C'est prodigieux ! Là, tu vas au fond, c'est un film de Fassbinder, la sortie. Sauf, de temps en temps, de temps en temps, dans ces endroits comme La Goutte d'Or, où c'était très populaire, et où on entendait du Ritman Blues, d'où ça, et ça pouvait être gay. Quand je vous écoute, quand même, dans cette recherche, on va dire, assidue, forcenée de la femme, il n'y a pas que ça qui m'intéresse, c'est une petite partie de ma vie. J'ai bien compris, mais si j'écoute ce que vous dites, on a quand même le sentiment, pendant des années, que vous n'avez pas voulu aimer ou pu aimer. Qui sont les femmes de votre vie ? Votre mère ? Parce que quand même, ça, je pense qu'il y a quelque chose d'important. Ce n'est pas une maman italienne, puisque c'est votre père qui est italien. On dirait une maman italienne. Elle prend une place importante. Essentielle. C'est l'amour de votre vie ? Oui. Il y avait d'ailleurs dans le reportage quelqu'un du quartier qui disait que vous y alliez tout le temps, que vous portiez même le linge. Un peu de temps en temps, pas tous les jours, mais de temps en temps, un petit sac de linge. Donc vous êtes avant tout un fils ? Ah oui. Je ne suis pas un mari. Je crois que je commence à le comprendre. Mais je suis sympa. Je peux faire des promenades, je peux dire des textes à l'oreille. Je ne suis pas un mari. Mais un père ? Vers la fin, j'ai été un père pas trop mal. Vers la fin, je veux dire après l'adolescence. Vers 14-15 ans, je n'ai pas été si mal. Ah voilà. Voilà tous les deux. Et vous avez appris à devenir père ? Vous l'êtes devenu maintenant ? Ou c'est plutôt une amie ? Non, non, non. Je suis son père. Bien sûr que je suis son père. Je suis son père. Mais c'est de la même manière que ma mère, je ne l'aime pas parce que c'est ma mère, c'est parce que c'est cette femme. J'aime ma fille, évidemment, filialement, mais parce que ce qu'elle est est admirable. Qu'est-ce qu'elle a comme qualité ? D'ailleurs, votre mère, votre fille... Elle est forte. Elle est forte. Ça revient, ça, la femme forte. Elle est forte. Elle est forte. Elle a su résister, déjà, à m'avoir comme père, c'est pas mal. Elle a résisté et elle a un parcours qui ressemble un peu au mien. Elle n'a pas été à l'école longtemps et elle a une perception. Elle me fait énormément rire quand elle raconte des choses. C'est irrésistible. Et votre mère, qu'est-ce qu'elle a comme qualité ? Qu'est-ce qu'elle vous a donné, Fabrice ? Alors, ma mère, c'est tout, ma mère, pour moi. Si je suis comédien, c'est grâce à elle, parce qu'elle est comédienne. C'est une identité d'une richesse, d'une intelligence extrême. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été du tout à l'école. Elle a été à l'assistance publique, tout ça, tout ça. Et elle a été placée chez des gens, tout ça. Femme de ménage, pour le moment. Femme de ménage, au Figaro, en plus, pendant 20 ans. Il faut dire que tous les comédiens racontent qu'ils ont toujours des parents émigrés, qu'il y a toujours eu des femmes de ménage, tout ça. C'est un drôle, tout, des acteurs, ça. Elle a été femme de ménage, avant de s'occuper, d'ailleurs, du magasin. Non, elle a été femme de ménage quand les parents étaient dans un gros problème financier. Après, après le magasin, alors. Oui, mais elle a recommencé à faire le ménage. Vous êtes un nostalgique de l'enfance ? Ça doit être plus fort que ça. C'est complètement écorché de ne plus être enfant, alors. Ça doit être... C'est carrément... Ça doit être de l'ordre... Enfin, ça doit être de l'ordre... Je ne saurais pas répondre. Du traumatisme. Envie d'être finalement encore presque dans... Non. Dans les bras de votre mère, même dans le ventre de votre mère. Non, pas du tout. Envie de retourner carrément... Pas la caricature de l'homo, non, non, pas du tout. C'est pour être imprégné par cette extrême sensibilité qu'incarne l'enfance. Et l'abbé que l'on entend. C'est vrai que Barraud a été un homme extrêmement important. Il a été le premier prêtre ouvrier. Et les gens dont il parle étaient des vrais cas sociaux admirables. Mais dans ces bandes de voyous, il y avait un vrai climat de misère. Il y avait la prostitution, il y avait des gens en prison, il y avait des crimes. Et donc, c'était des gens très, très méchants. Des gens qui étaient... Ils avaient quel âge ? Ils avaient entre 16 et 25 ans. Et vous ? Et moi, j'avais 13 ans, 14, 15 ans. À un moment où vous avez arrêté l'école. Oui. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans la rue, vous, à cet âge-là ? Et pourquoi vous avez arrêté l'école si tôt, à 12, 13 ans ? J'étais très mauvais. Donc, on m'a mis... Ma mère m'a mis dans le salon de coiffure. On connaît l'histoire par cœur. À 14 ans. Je n'avais même pas 14 ans quand je suis rentré dans le salon de coiffure. Et de 14 à 18 ans, c'était une époque merveilleuse. C'était les hippies. Il y avait des pétards partout. Et il y avait plusieurs groupes. Il y avait des intellectuels dans un certain coin de la butte. Donc, j'ai été dans une exploration obsédante de tous les milieux-là. C'est d'ailleurs ça. La prostitution n'est résumée. La prostitution... Le fait... Le problème des femmes avec qui on monte, c'est un truc qui est assez beau. Si on les respecte. Mais c'était aussi la curiosité. Se promener partout. Donc, je me promenais dans plusieurs milieux. Et ça, ça a été mon obsession. Comme j'ai été coursier très longtemps et que je livrais des plats chauds chez les riches, chez les pauvres, chez les travellos. Ça, c'est devenu un matériau... C'est là que j'ai rencontré Michel Berger et France Gall. J'ai apporté des pizzas et j'ai vu France Gall et Michel Berger. J'ai livré Roland Dumas. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Vous leur avez parlé ? J'étais pas très connu. J'avais fait même pas un film. Mais qu'est-ce que vous leur avez dit ? Et ils étaient en couple. C'était très étrange. Ah, ça a dû vous fasciner, justement. Mais oui, parce qu'ils se promenaient dans l'appartement, bras-dessus, bras-dessous. C'est très bizarre. Le couple est une chose fascinante parce que c'est pour les autres aussi. On indique aux autres qu'on est ensemble. Ça peut pas fonctionner dans le face-à-face sans les amis. D'où l'horreur des couples en amis en vacances. Ce qui est horrible dans le couple, c'est que plus personne n'est sexualisé. On va chez qui ? On va chez les untels. Tu sais qu'il se passera rien. Il se passera rien. On va en couple. On bouffe. Qu'est-ce que t'as vu dernièrement ? Alors là, moi, je meurs. Qu'est-ce que t'as vu au cinéma ? Je déteste. Mais pourtant, vous avez un modèle de couple en face de vous. Maman et mon papa ? Oui, ils sont restés ensemble toutes les deux. Oui, mais non, non, non. C'est pas un modèle de couple. Non, la pauvre. Non, 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 non. Non, non, non. Lui, il n'est pas doué du tout pour être ni un mari, ni un... Non, 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 non. Non, parce que se structure dans le couple beaucoup, beaucoup de souffrance, mais qui est structurante. On parle de sujets très sérieux, vous savez. C'est immense le problème du couple. Le couple, dans le mauvais côté, c'est pour se fuir soi. C'est-à-dire l'individu totalement incomplet cherche dans l'autre la complétude. C'est-à-dire qu'en gros, un couple, c'est deux individus pas finis qui inventent un troisième individu qui est le couple. Alors, ils ne savent pas qui ils sont, mais ils sont quelqu'un parce qu'ils sont le couple. Donc, c'est un plus un qui fait un trois. C'est le trois, c'est eux, eux deux. Et quand ils disent cette phrase terrifiante, oh, ben, nous, on a décidé de ne plus aller au Maroc. Vous savez, les femmes, elles font des choses comme ça. Oh, ben, nous, on a décidé... Oui, mais vous pouvez rester deux entités. Mais c'est très rare, ça, c'est merveilleux. Mais c'est très rare, c'est très rare. Vous savez, quand les gens disent, moi, nous, on n'a pas du tout aimé le Maroc. Pas vrai ? Léon ? Alors, Léon, il est dans la... Non, il est en train de... Il bricole, le mari, souvent. Il dit quoi ? T'as pas aimé le Maroc ? Non, je vais pas aimer. Bon, évidemment, c'est une idée un peu minable. Il y a le couple sublime. Il y a le couple Sartre-Simonne de Beauvoir. Ça, ça a de la gueule. Mais il y a le couple fusionnel qui est intéressant. Il y a le couple normal. Comment tu vas, chérie ? T'as fait les courses, je redescends. Ça peut être magnifique. Je ne juge aucun couple. Je pense qu'il n'y a pas de solution. Vous n'avez rien vécu de tout ça. J'ai jamais vécu le couple. Jamais. Personne m'a dit, va chercher le pain. Jamais, à part ma mère, personne ne m'a dit, va chercher le pain. Moi, je crois que j'ai compris une chose. Le vrai couple, c'est vous et votre mère. Écoute, Mireille, je vais vous tutoie. Je pense que vous avez été d'une intuition fulgurante en pensant que c'est ma maman. On ne peut pas lutter contre votre mère. Franchement, Fabrice, elle n'est pas née. Elle ne m'a jamais demandé d'aller chercher le pain. Non, d'accord, mais la femme qui va lutter contre votre mère... Mais je n'y crois pas du tout. Écoutez, c'est énorme quand même. C'est magnifique. Je ne dis pas du mal des couples. Je dis que c'est du boulot. Le désir, 20 ans après, comment ils se remontent dessus, c'est du boulot. Évidemment, c'est du travail. Comment ils font pour se provoquer de la libido ? 20 piges, ils connaissent tout. Non, mais attendez, ça, c'est une vision négative. Mais la vision positive, c'est échapper à la solitude. Il n'y a rien de plus déprimant que d'être seul. Le couple, c'est quand même la solution pour ne pas être seul. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que le couple référentiel qu'on admire est un lieu de revanche, est un lieu d'animosité. Ce n'est pas un lieu béni. Ce n'est pas vrai. C'est un lieu de frustration. C'est un lieu d'animosité. C'est un lieu qui peut être minable ou grandiose ou qui peut être quotidien. Je ne le lis... C'est un texte... C'est passionnant, le couple. On ne peut pas le réduire. C'est un problème qui me fascine. Ce que j'ai appris avec la maturité, je vais tout vous dire. Là, je vais lâcher le gros truc. C'est un gros truc que je vais lâcher. Les gens hyper prêts. Je suis homo. Je vis avec un homme politique. Non. Je vais vous dire un gros truc. Si je vivais en couple, j'attendrais tellement d'être sauvé par l'autre. Car si je vis en couple, il faut qu'il me sauve. Il faut qu'il fasse que la vie soit supportable. Il faut que je ne sois plus déprimé. Il faut que je ne sois plus un individu. Je veux qu'il m'enlève de moi. Je veux qu'elle m'enlève de moi. Je veux qu'elle me sorte de moi. Je ne veux plus supporter, plus rien. Je veux qu'elle me fasse un miracle. Il faut qu'elle soit miraculeuse. Je ne parle même pas physiquement. Mais je veux qu'elle soit miraculeuse. Il faut qu'elle me sorte de moi. Ça, ce n'est pas possible. Personne ne peut se sortir de toi. Mais ce que je voulais finir, vous dire, parce que vous me sortez sur un truc très passionnant, le mec très névrosé qui nettoie la table. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand j'ai compris qu'on ne pourrait pas vivre à ma place, car ce que j'attendais, moi, c'est qu'on vit. Moi, je vais tout vous raconter, on va y aller. Moi, j'ai eu une histoire il y a quelques années, une trentaine d'années. Moi, j'ai fait un projet avec une femme. J'ai repeint un studio, tout en blanc. J'ai peint le studio. Elle est partie loin pour réfléchir sur ce mec un peu bizarre qui était amoureux d'elle. C'est il y a très longtemps. J'ai peint le studio. Elle est rentrée. J'avais préparé des petites assiettes. J'ai presque mis des bougies. Il y a très longtemps, j'ai préparé un manger. Elle, les boules, ça a commencé à lui prendre dès le début du dîner. Elle s'est dit, il est en train de s'inventer un drôle de truc. Et j'étais là, tu es contente, tu es contente, etc. Je voulais un petit projet, un bon petit projet pépère, un bon petit truc bien régressif, bien, bien régressif. Et à un moment, j'ai été dans le pieu. Et là, elle n'en a pas. Elle a dit, mais c'est quoi ton projet ? Dans quel scénario ? Je dis, un scénario normal. Et là, elle a dit, je crois que tu t'es complètement plantée. Moi, ce qui m'angoisse dans les histoires d'amour, c'est quand les gens se racontent des scénarios qui ne sont pas les mêmes. Et ça vous a traumatisé ? Ah oui, ça m'a traumatisé. C'est ça que vous êtes en train de dire. Parce que quand vous y avez cru, vous l'êtes pris un peu aussi en pleine figure à ce moment-là. Sinon, vous ne me seriez peut-être pas. C'est vous qui voulez raconter. Je voudrais vous dire autre chose, plus important. Quand vous dites, j'attends d'une femme qu'elle me sorte de moi-même, pratiquement qu'elle me sauve de moi. Oui, quand j'étais immature. Non, mais j'ai l'impression que vous passiez votre temps à vous fuir. Et vous dites, effectivement, ma vie m'est insupportable. C'est pour ça que vous êtes comédien aussi. C'est pour ça que vous êtes allé voir dans tous les milieux. C'est pour ça, d'ailleurs, c'était formidable. Moi, j'ai noté qu'à un moment donné, vous dites, je n'en reviens pas de jouer avec Depardieu, Marielle Bouquet. Je n'en reviens pas qu'on m'ait accepté. Je n'en reviens pas d'avoir échappé à ma classe. Vous l'avez dit, c'est sans arrêt échappé qui a été à titre de pour vous. Mireille Dumas, la première. Ah, vous êtes venu en face de moi. Il faut bien que je fasse du Mireille Dumas. Non, c'est merveilleux. Échappé, échappé. C'est votre mot, échappé, quand même. Échappé à sa classe, échappé à soi. C'est l'envie de tous qui est plus ou moins aiguë en fonction du mal-être et de l'angoisse qu'on vit. En fait, vous êtes étonnamment angoissé. Mais je n'en parle pas aux gens et je ne les embête pas. C'est ça que j'ai acquis. C'est vraiment ça que l'analyse apporte. C'est que je n'accable pas les gens avec le paquet. Le paquet, je le garde pour moi. Cela dit, après 30 ans de psychanalyse, on peut se dire que c'est déjà costaud, 30 ans de psychanalyse. Oui, on va plutôt encore plus mal. C'est vrai ? C'est normal, on va dans les sables mouvants. Il faut être solide. Quand vous êtes sur scène, l'angoisse n'existe plus ? Quand on est sur scène, on est concentré. C'est un très gros travail. Donc, on s'occupe beaucoup du travail. Comme vous récitez des textes, je pense à carte blanche, votre spectacle. Barthes, Molière. Entre autres. Entre autres. Formidable. Et ça, c'est vraiment votre vie. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir ce que vous citez en permanence. C'est complètement dingue ce que vous avez appris. Vous passez votre temps à apprendre, Fabrice ? C'est une connerie. Je déteste les gens qui citent. Oui, mais vous le faites en permanence. Mais je cite parce qu'il n'y a rien de plus beau quand vous commencez un spectacle en disant la plupart des hommes ont de la poésie une idée si vague que se vague même de leur idée pour eux la définition de la poésie. C'est ça qui m'a donné envie de faire ce spectacle. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux dire avec tes propres mots ? Peut-être. Vous avez envie de réciter quelques vers, non ? Si vous me preniez dans vos bras. Le mec complètement pitoyable. Si vous me preniez dans vos bras. Ça ne serait pas plus mal. Ce n'est pas que je voudrais vous imposer ça. Mais attendez, on va peut-être pas... On va peut-être se dire au revoir, je vous embrasse. Ça vous va ? Non, non, mais attendez, je vais être ridicule là. Je veux dire par là que... Attendez, non mais donnez-moi juste une seconde pour terminer cette affaire. C'est vous qui voulez... Vous prendre dans mes bras. Qui n'arrivait pas à finir. Je n'aime pas du tout que ça finisse moi. Oui. Mais je ne suis pas non plus pitoyable. Genre, il n'y a plus de lumière, je n'existe plus. Pas du tout. Je vais aller vers la fin de l'émission. Alors, donc, on y va. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Avec plaisir. À défaut de vous prendre dans mes bras. D'accord. Allez. Mais vous en faites souvent des comme ça, vous ? Mais non, jamais. C'est la première fois. C'est une première. Merci. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada